Salut, c'est Seb, on se retrouve pour parler du PSVR 2, deux mois et demi après la sortie. Il est où ? Il est là pour... Ah non, c'est pas celui-là. Putain, il est où ? Mince, je l'ai revendu. Bon, effectivement, après ce sublime jeu d'acteur digne du cours Florent, je voulais vous parler du retour d'expérience du PSVR 2 après quasiment deux mois et demi d'utilisation. Alors, pas intensive, parce que je ne fais pas que de la VR, je fais du flat également. Bref, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai revendu après l'avoir acheté Day One. J'avais déjà mis énormément de temps à me décider à l'acheter parce que je suis déjà bien équipé. Donc, comme je vous dis, celui-là, pour la blague, c'est le MetaQuest Pro. Donc, bien évidemment, j'ai quasiment ce qui se fait de mieux en PC, donc PC VR. La raison pour laquelle j'ai été décidé, c'est surtout parce que je ne jouais plus à Gran Turismo 7 et que la VR me permettrait de m'y remettre. Donc, c'était ça, plus les exclusivités Sony qui devaient arriver, plus pas mal de petites choses qui font que je me suis dit, bon allez, il est cher. Pour moi, ça, c'est indéniable. 600 euros, c'est cher. Mais voilà, on va essayer de parier sur la VR côté console et puis se dire, ça devrait marcher, Sony va y mettre le paquet, ça va aller. Alors, très content du début. J'ai retrouvé de très bonnes sensations sur GT 7, franchement, rien à voir. Alors, tout à l'heure, je vous en mettrais là, je ne sais plus où, enfin bref, une file affiche de ma vidéo découverte du PS VR 2. J'ai été à... je vous en avais parlé des qualités et des défauts du casque, mais en tout cas, le jeu en lui-même, déjà, c'est vrai que ça change la donne, très clairement. Comme ça peut l'être sur PC, mais là, la perte graphique n'est pas si énorme. Là où sur PC, ça peut se voir vraiment selon les jeux, sur PS VR 2, GT 7, il n'y a pas eu vraiment de downgrade graphique. Donc ça, franchement, c'est une très bonne surprise. Et on rajoute l'effet 3D, enfin, tout ce qu'apporte la VR, c'est vraiment top. Par contre, je vais continuer sur les jeux, il y avait également d'autres petits jeux auxquels j'ai joué. Alors, Resident Evil 8, Village, j'ai été déçu. J'avais fait déjà le jeu en flat, que j'avais adoré, je l'avais fini Day One, je l'avais acheté, je l'avais fait toute la journée, je l'avais terminé. Je l'ai refait, alors du coup, je n'avais plus l'effet de surprise. Par contre, j'ai bien vu que c'était un jeu adapté. Pourquoi ? Parce que pour ouvrir un tiroir, une porte, il faut appuyer sur un bouton. On voit que les angles de... enfin, les caméras ne suivent pas forcément votre tête. On voit que ce n'est pas 100% pensé VR. Donc du coup, c'est une adaptation et j'ai l'impression de me retrouver avec le côté adaptation des jeux PC VR flat en PC. Et on voit qu'il y a des choses qui clochent, ce n'est pas encore parfait. Donc pour moi, j'ai été déçu un petit peu de Resident Evil Village. Ensuite, il y avait la démo de Star Wars que j'ai fait, que j'ai testé, qui était vraiment bien à mon sens. Franchement, je trouvais ça vraiment bien fait. Et enfin, Horizon Call of the Mountain que j'ai adoré. Pour moi, ça a été vraiment... pas dire la révélation, mais j'ai adoré. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, j'en parlais aussi sur différents discords, de l'aspect escalade qui était un peu trop dominante. Moi, comme je l'ai joué de façon... sur des courtes sessions, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Frais, dans des environnements ouverts, pas trop fermés. Alors certes, c'est scripté, on ne peut pas aller où on veut, ne serait-ce qu'aussi parler dans les combats. Mais franchement, j'ai trouvé le gameplay bien fait. J'ai trouvé les graphismes super beaux, avec certains défauts, mais j'ai trouvé que c'était un super beau jeu. Alors, je ne dis pas expérience, parce qu'il y avait vraiment pas mal d'heures de jeux. Je l'ai trouvé vraiment super beau et je l'ai fait du début à la fin, sans perte de motivation et sans perte d'envie dans le gameplay. J'ai trouvé que j'avais toujours envie de jouer. Donc, voilà. En gros, je ne vais pas m'étaler sur les autres jeux. C'est vraiment les jeux auxquels j'ai vraiment joué. Après, pour moi, les autres ne m'intéressaient pas. Enfin, j'aime vraiment bien les jeux. Je ne vais pas dire triple A, mais des jeux pour lesquels... Tu as vraiment l'impression d'être immergé. Si ce sont des jeux qui ne font pas penser au réel, entre guillemets, avec des graphismes en self-shading ou des choses qui me sortent de la réalité, j'ai un peu plus de mal. Après, ça, c'est mon avis. Maintenant, après le côté des jeux, on va parler du casque en lui-même. Moi, je mets en relation le tarif du casque. Donc, je rappelle 600 euros. Je ne vais pas revenir sur la polémique périphalique plus chère que la console, que l'hardware. Mais il faut en parler. Alors, la première, je vais vous dire attention, la première raison pour laquelle j'ai revendu le casque, c'est le sweet spot. Je rappelle, le sweet spot, c'est la zone de netteté dans la lentille. C'est-à-dire que quand vous regardez tout droit, c'est très net. Dès que vous commencez à dévier de l'axe original du casque, qui est au centre de la lentille, vous commencez à avoir de la perte de définition. Pas de définition, de la perte de netteté. C'est comme si c'était tout flou. Alors, comment vous expliquez ça ? C'est un peu comme si vous avez votre lunette très propre au milieu, et que tout autour, vous ne l'avez pas nettoyé depuis trois semaines, c'est tout flou. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous regardez sur les côtés et vous ne voyez plus effectivement où vous en êtes. C'est dégradé, c'est flou. Du coup, vous êtes obligé de bouger la tête plutôt que de bouger les yeux. Ça, c'est le même phénomène que j'avais sur le HPI Verbe G2 sur PC, mais avec un sweet spot moins étroit. Il était plus large à mon sens, donc c'était encore moins gênant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le maintien du casque. Alors, c'est lié au sweet spot. C'est-à-dire que si vous mettez le casque et vous le serrez vraiment bien, donc au repos, je parle que vous restez droit dans votre jeu, vous arrivez à avoir la netteté sur les deux côtés, les yeux, et c'est très net, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où vous commencez à bouger, vous savez qu'en VR, peu importe le jeu, que ce soit debout ou en simracing, vous avez forcément tendance un petit peu à bouger la tête, et bien tout de suite, vous perdez le sweet spot. Alors, pour moi, je n'ai jamais eu un casque où j'ai mis autant de temps, enfin autant de fois, où pendant un gameplay, je dois réaligner le casque. Parce que ça se décale. J'ai l'impression que l'IPD, l'alignement des lentilles, se décale pendant le jeu, ou en tout cas chaque nouvelle session de jeu. Non, ce n'était pas possible. Très honnêtement, voilà les deux raisons pour lesquelles, principalement pour lesquelles j'ai remandu le casque. Ensuite, il y a aussi, j'en avais parlé dans ma vidéo de présentation, l'effet du grain, du voile granuleux qu'il y a sur les jeux. C'est plus ou moins dominant, je ne l'ai pas ressenti sur Horizon Calls of Mountain. Je l'ai vu, mais il ne m'a pas gêné. Peut-être parce que c'était très clair. Sur Resident Evil Village, ça a été une catastrophe selon certaines situations. Des endroits où c'était très sombre, ça a été vraiment très gênant. Et ça te sort un petit peu d'immersion. J'étais Grand Tourismos 7, peut-être par certaines phases, la pluie ou la nuit, ça a été un peu plus présent. Mais ça n'a pas été très gênant, objectivement. Voilà en gros. Donc, voilà pourquoi j'ai revendu. Ensuite vient s'ajouter la non-communication de Sony, la non-annonce de gros jeux. Alors oui, j'ai entendu aussi dire que tout va arriver d'ici Noël. Moi, aujourd'hui, quand tu sors un casque à ce tarif-là, parce que oui, le prix pour moi reste dominant, tu ne peux pas te permettre de ne pas communiquer dessus. Alors j'ai entendu dire que visiblement, il va être dispo bientôt dans les magasins. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça aussi, ça a été un frein. Donc, voilà. Là, je ne voulais pas perdre mon temps. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai peut-être pu jouer avec Grand Tourismos 7. Merci la lumière, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave, je vais attendre. Alors peut-être, attention, qu'en fin d'année, je vais être hypé vers plein de jeux, je vais de nouveau le racheter. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais perdre le minimum d'argent, bien que j'en ai déjà perdu. Mais ça, c'est le jeu, peu importe, c'est comme ça. Ma pauvre Lucette. Mais voilà, en gros, tous les éléments. Alors attention, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est aussi le fait que j'ai un autre casque en PC VR. Je pense que tous ceux qui ne l'ont pas, ou alors qui viennent du PS VR, premier du nom, vont adorer le casque. Moi, comme j'ai quelque chose de bien mieux sur PC, forcément, j'ai du mal à rester, à revenir en tout cas sur le PS VR 2. Quand on passe sur des lentilles pancake où on n'a pas de sweet spot et où c'est net quasiment sur toute la surface de la lentille, revenir sur un sweet spot fermé, très difficile. Très honnêtement, c'est très difficile. Maintenant, il y a des choses avec Sony que je ne comprends pas. Déjà, de une, la non-communication. Le deux, pourquoi on nous met de l'eye tracking alors qu'on a un sweet spot qui ne me permet pas de l'utiliser ? Alors, l'eye tracking permet normalement, quand on regarde la tête, d'optimiser le maximum de résolution à l'endroit où on regarde. Donc, c'est-à-dire que je bouge les yeux en haut à droite, le point de résolution maximale va se trouver là où on regarde. OK, mais sauf que comme c'est flou, par rapport aux lentilles, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne comprends pas. Il y a une technologie, donc les lentilles de Fresnel du casque, qui annulent complètement l'avantage de l'eye tracking. Ça n'a pas de sens pour moi. Je trouve ça ahurissant d'avoir sorti un casque comme ça. Alors oui, c'est pour justifier le prix. Enfin, j'en sais rien. Je veux dire, à un moment, il y a des technologies qui coûtent de l'argent. Mais là, je ne comprends pas le choix de Sony. Bref, il y a pas mal de choses que je ne comprends pas. Puis après, derrière, on nous sort des jeux, par exemple, pour recharger, tout se fait avec les yeux. Il faut regarder ou lancer une grenade, ça se fait avec les yeux. Oui, mais ce n'est pas immersif. Tu ne fais pas comme ça. L'intérêt de la VR, c'est de te rendre l'expérience immersive. Si maintenant, on recharge les guns ou si on lance une grenade rien qu'avec les yeux, si c'est juste pour justifier le choix d'une technologie qui coûte cher, à un moment, je ne comprends pas. Bref, donc encore une fois, ne prenez pas cet avis pour agent comptant. C'est mon avis personnel, parce que certainement, j'ai connu mieux et j'ai mieux actuellement. Peut-être que si j'avais eu encore le HPRI VR G2, j'aurais été moins difficile. Mais bon, il y a des choses techniques et d'autres qui me font dire que pour moi, ça ne vaut pas le coup de garder ce casque. Voilà, en gros, ça fait bientôt 10 minutes qu'on est là-dessus. Alors, en gros, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, dans les commentaires. Alors, soit de mon retour, soit de votre retour à vous, parce que vous l'avez, soit vous voulez l'acheter, soit vous voulez le revendre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et également dans l'espace commentaire pour en discuter. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à une prochaine. Tchuss !